Nous avons signé des accords et ces accords qui ont été signés avec les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk comprenaient notamment une disposition qui disait qu'il fallait qu'on apporte une aide militaire entre autres à ces républiques car en cas de conflit nous laissons comprendre qu'en cas de nécessité, le cas échéant, nous serons à la hauteur de nos engagements. Bonjour, agence TASS, Véronique Tchotkina. Au sujet du Donbass, à toute évidence, l'Ukraine ne veut pas reconnaître la souveraineté des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et ils ne sont pas contents que nous on ait reconnu leur souveraineté. Qu'est-ce que vous dites ? Eh bien, je dis que Kiev, l'Ukraine ne reconnaît pas les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk en tant qu'entité souveraine et que l'Ukraine n'est pas contente de voir notre décision. Suite à cela, est-ce que vous voyez des perspectives pour améliorer les relations entre Moscou et Kiev ? Que Moscou devrait faire et que Kiev devrait faire pour y arriver. Vous savez, ce sont des questions dont nous avons parlé pendant des heures lors des rencontres avec nos partenaires européens et puis avec les Américains. Également, nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Je ne l'avais pas dit publiquement, je crois, mais je vous le dirai. Et si la question est posée, que devrait être fait des deux côtés ou du côté de Kiev pour que nous puissions penser que la situation est réglée à long terme pour la perspective historique et pour que nous puissions vivre tranquillement en paix et qu'il ne s'agisse pas de conflits et d'autant plus de conflits militaires ? Eh bien, je dévoilerai le secret, mais il n'y a rien de secret. Après tout, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il faut reconnaître la volonté exprimée par les gens qui vivent à Sébastopol et en Crimée. Pourquoi ? Quand ils ont exprimé leur volonté, c'était moins bien que ce qui s'était passé au Kosovo. Il n'y avait rien de moins bien. Mais là-bas, la décision a été prise par le Parlement. Ici, la décision a été prise par le référendum populaire. Je voudrais souligner une fois de plus que personne ne pouvait forcer les gens à venir et exprimer leur volonté dans les bureaux de vote en mettant un pistolet à leur temps. Pas du tout. Ils sont venus de leur propre gré et ils ont exprimé leur volonté. Et ceux qui en débattent ou le contestent doivent reconnaître qu'il s'agit du plus haut niveau de démocratie. C'était un référendum populaire. Deuxièmement, nous voyons qu'il y a des discussions avec Washington, l'OTAN et la Russie. Nous sommes contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN car ceci représente une menace pour nous. Et j'ai présenté à de nombreuses reprises des arguments pourquoi. Je l'ai fait dans cette salle. Eh bien, nous devons comprendre et nous entendons, notamment dans les capitales occidentales, en parler, que la meilleure solution de cette question serait, pour que nos collègues à l'Occident ne perdent pas la face, comme on dit, c'est que les autorités ukrainiennes aujourd'hui refusent d'elles-mêmes, renoncent à leur adhésion future à l'OTAN. Les autorités ukrainiennes mettent en place l'idée de statut neutre de leur pays. Et troisièmement, et malheureusement, cela a pratiquement perdu son actualité. Mais j'avais dit que pour résoudre le problème du Donbass, par la voie de pourparler, de paix, et par la mise en place des accords de Minsk. Et puis, le plus important, le quatrième, c'est que tout ce que j'avais dit au-dessus peut être changé d'un instant à l'autre. Alors, si nos partenaires pompent des armements en Ukraine, apportent une grande quantité d'armement en Ukraine pour les autorités ukrainiennes actuelles, il est important de démilitariser l'Ukraine contemporaine, car c'est le seul facteur qui peut être contrôlé de manière objective, qu'on peut observer et auquel on peut réagir. Tout le reste peut être renversé et changé entièrement du jour au lendemain, comme cela a été fait par le leader ukrainien actuel, qui avait du coup commencé à poursuivre l'ancien leader ukrainien, ou bien en disant qu'il n'aime pas les accords de Minsk. Il pourrait désavouer tous les accords possibles dont je viens de parler si ces accords aient été signés par les autorités ukrainiennes actuelles. Il partiraient tout simplement vivre à Washington, Paris ou à Berlin, et nous, nous serions ici avec une anti-Russie armée jusqu'au dent à notre porte. Ceci serait inacceptable, et c'est inacceptable, surtout maintenant que les autorités ukrainiennes ont parlé de leur ambition nucléaire. Hier, M. le Président, vous vous êtes adressé aux Russes, aux citoyens russes, et vous avez mentionné les paroles de Zelensky, qui disait que l'Ukraine pourrait à nouveau avoir une arme nucléaire. L'Ukraine pourrait de nouveau se joindre aux pays qui possèdent l'arme nucléaire. Est-ce que c'est juste des paroles, des paroles vaines, ou c'est une probabilité tout à fait actuelle ? Je viens d'en parler, j'ai compris que ces paroles nous étaient adressées avant tout à nous, et elles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. L'Ukraine, depuis l'Union soviétique, possède de nombreuses compétences nucléaires. Il y a plusieurs unités nucléaires, et l'industrie nucléaire, du nucléaire, est bien développée. Il y a aussi des écoles qui formeraient des spécialistes. Il y a tout ce qu'il faut pour obtenir la solution nucléaire plus rapidement que de nombreux autres pays qui devraient le faire à partir d'une page blanche, à partir de zéro. Ce n'est pas le cas de l'Ukraine. Donc je ne vais pas répéter une fois de plus. La seule chose qu'il leur faut, c'est l'enrichissement de l'uranium. Mais ce système d'enrichissement, c'est une question purement technique. Ce ne représente pas un problème insoluble pour l'Ukraine. C'est assez facile à résoudre. Et en ce qui concerne les vecteurs, eh bien, j'en ai parlé. Il y a des anciens missiles, Totschka-U, et leur portée, c'est 110 km. Hier, j'avais dit 100 km, mais en fait, c'est 110 km. Et ce n'est pas un problème, car il y a bien une usine Yuzhmach qui est fabriquée des missiles intercontinentaux balistiques pour l'Union soviétique. Mais alors, quel est le problème ? C'est que même si c'est l'arme nucléaire tactique qui apparaît en Ukraine, elle représente une menace stratégique pour nous. Et nous devons l'avoir à l'esprit. Car si nous commençons par 110 km, nous pouvons ensuite aller très vite, jusqu'à 300, 350 km, etc. Donc Moscou serait à portée, elle serait à la portée de ses missiles, facile à atteindre. Et c'est bien ce que nous avons compris, perçu. Et nous devons, et nous allons le prendre très au sérieux. Andrei Kolesnikov, revue Commerçante. Vladimir Vladimirovitch, est-ce que vous pensez que dans le monde contemporain, on peut avoir des solutions par la force et rester du côté de la force positive ? Et à quelle proximité pourraient avancer ces troupes ? Quelle pourrait être la distance de pénétration des troupes jusqu'à la frontière des républiques populaires ou plus loin ? Tout d'abord, je n'ai pas dit que les troupes iraient là tout de suite, là-bas, après notre rencontre. Deuxièmement, prédire le schéma de ce qui se passera est impossible. Ceci dépendra de la situation réelle sur le terrain. Et puis, en ce qui concerne la question, est-ce qu'il faut tout résoudre ? Est-ce qu'on peut tout résoudre par la force et rester du côté des forces du bien ? Pourquoi vous pensez que les forces du bien doivent être impuissantes ? Je ne le crois pas. Je pense que les forces du bien, justement, doivent avoir les forces de se défendre. Et c'est de ce postulat que nous partons. Je vous remercie. Je vous remercie.